Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est super content tous de vous retrouver ce matin au ConfKids. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les ConfKids, ce sont des conférences discussion pour enfants à partir de 8 ans avec des personnes qui changent le monde. Alors aujourd'hui, on a une ConfKids un peu différente de d'habitude, parce que d'habitude, on a une petite conférence de 10 minutes et ensuite une longue discussion. Mais aujourd'hui, on a un conférencier formidable qui va vous poser des questions pendant 45-50 minutes. Et donc, ça veut dire que vous allez faire la conférence un peu en même temps que lui. C'est une conférence collaborative, si vous voulez. Aujourd'hui, on va découvrir comment tout est relié dans la biosphère. Parfois, on est même relié à des choses complètement insoupçonnées. Et vous voyez, dans le question-réponse, vous avez répondu les animaux, la nature, la famille, les arbres. Jean-Pierre, il va nous montrer que ces liens vont beaucoup plus loin. C'est essentiel à comprendre parce que ça veut dire que quand on prend soin de la biosphère, c'est aussi de nous dont on prend soin. Et c'est aussi une façon de respecter cet environnement auquel on est super bien adapté et qui, du coup, prend aussi soin de nous. Alors Jean-Pierre, salut, merci d'être là. Bonjour Déborah, et ravi d'être sur les ConfKids. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Tu peux nous raconter qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Comme ça, tout le monde te connaît. Moi, je suis écrivain. Je m'intéresse à la planète et puis au futur de l'humanité. Je suis aussi président d'une ONG qui s'appelle One Home, qui a pour but d'émerveiller les gens en leur montrant la Terre depuis l'espace. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et puis, je suis aussi président de l'Institut des Futurs Souhaitables, auquel Déborah fait également partie et qui est partenaire des ConfKids. Jean-Pierre, on te passe la main et on plonge avec toi dans le sujet d'aujourd'hui, biosphères, tous reliés. Donc, nous allons partir aujourd'hui à la rencontre de notre biosphère, de ses secrets et vous montrer par une multitude d'exemples auxquels vous participerez que nous sommes tous reliés les uns aux autres sur cette belle petite planète. Alors, déjà une première question. Sur cette planète, vous allez nous dire dans le chat, qui sont les habitants de cette planète. Alors, déjà une première question. Alors, ah zut, il y a un écho. Alors, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Désolé, on a plein de problèmes techniques apparemment ce matin. Du coup, à votre avis, qui vit sur cette planète ? Alors, des animaux, oui, bien sûr. Des humains, évidemment. Les arbres, les humains, la nature. Ok, quoi d'autre ? Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, il vit sur cette planète, c'est vrai. Très bien. Donc, en fait, sur cette planète, il y a énormément de choses, comme vous l'avez dite. On a des choses qui sont minuscules, comme des bactéries, des virus. On a des choses un petit peu plus grandes, des êtres microscopiques. Moi, un des êtres que je préfère, c'est le tardigrade, qui est une des espèces les plus exceptionnelles, qui peut résister à tout type de changement de température, qui peut même vivre dans l'espace, qui peut rester endormi pendant 2000 ans. C'est une espèce incroyable. On a aussi des champignons. On a aussi des animaux comme des oiseaux. On a la grande barrière de corail, qui est aussi un animal. On a des arbres. On a des requins. Ici, vous avez ce qu'on appelle le requin du Groenland. C'est l'espèce vertébrée qui vit le plus longtemps. Elle peut vivre jusqu'à 400 ans, en fait, cette espèce. Et puis, on a aussi des humains. Là, vous voyez un spécimen d'humains que certains d'entre vous connaissent. Alors, sur cette biosphère, en fait, nous sommes 9 millions d'espèces différentes à partager cette planète. Et sur ces 9 millions d'espèces, il y en a une en particulière qui est l'humanité, mais on est loin d'être la seule. Et donc, on cohabite tous ensemble. Alors, les biosphères, en fait, c'est assez rare dans l'univers. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas trouvé ailleurs. On a regardé sur toutes les planètes du système solaire. Aucune autre planète ne dispose d'une biosphère. On n'est même pas sûr qu'il y ait la vie. Et on cherche toujours des brins de vie. On a peut-être trouvé des petites choses dans l'atmosphère de Vénus qui serait de la vie. Mais une biosphère aussi complexe, avec des êtres aussi complexes, on est la seule planète dans le système solaire. Et on commence depuis une vingtaine d'années à découvrir d'autres planètes ailleurs dans l'univers. On pense qu'il y a 100 millions de planètes dans le système solaire. Et sur ces 100 millions de planètes, il y en a peut-être qui sont habitables et peut-être qui sont habités. Mais ça, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, en tout cas, à proximité de notre planète, c'est le seul endroit où on peut vivre, nous, humains, avec les autres non-humains. Et nous allons montrer que nos destins sont tous reliés par de multiples manières. Alors, la première chose par laquelle nous sommes reliés, c'est la matière. Si vous prenez des choses qui nous entourent, des choses qui sont vivantes ou des choses qui sont inertes, par exemple un vélo, l'œil d'un enfant, une cascade ou une banane, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Et donc, la matière, mais d'où vient cette matière ? Est-ce que vous pouvez prendre la parole en levant la main et nous proposer des réponses sur d'où vient la matière qui constitue les choses vivantes et non-vivantes sur cette planète ? Alors, Baptiste et Violette. Ah, non, Sophie, je te donne la parole. Est-ce que tu as activé ton micro ? Sophie ? C'est qui ? Oui. C'est Edgar. Salut Edgar. Tu nous rappelles ton âge ? 10 ans. OK. Alors, Edgar, d'où vient la matière ? La matière, elle vient de l'espace ? Ouais. OK. OK, très bien. Une autre réponse ? Pour ta réponse, Elodie, on te donne la parole et après, on donne la parole à Julie. Elodie, est-ce que tu es là ? Oui. Alors, on t'écoute. Quel âge tu as, Elodie ? Je m'appelle Inès, je suis la fille. D'accord. Enchantée, Inès. Alors, quel âge tu as ? J'ai 8 ans. Eh bien, on t'écoute. D'où vient la matière ? Moi, j'avais mon idée, c'est déjà, comme Edgar, je vous dis qu'elle vient de l'espace. Et aussi, qu'elle vient du centre de la Terre, qu'elle peut être fabriquée n'importe où et que nous, on la détruit beaucoup trop. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, comme ça, on a un complément de réponse. Merci. On va entendre une troisième réponse. Et puis après, je vois Lisa, Christophe, Sylvie et tout. N'hésitez pas à reprendre, à relever la main pour les prochaines questions. On vous donnera la parole. Julie, on t'écoute. Alors, Julie, est-ce que tu as branché ton micro ? Non ? Bon. Bon. Eh bien, alors, vas-y. Alors, Jean-Pierre, vas-y, envoie la réponse. Donc, vous allez voir que dans les réponses qui ont été données, il y a des bonnes réponses, mais on va essayer de préciser ça. Donc, déjà, la matière qui nous entoure, elle est constituée de molécules. Et ces molécules, elles sont constituées d'atomes. Là, vous avez une boîte de jeux. Et si vous êtes passage à Noël, vos parents, ils risquent de vous acheter cette boîte de jeux. Ça vous permet de fabriquer des molécules à partir d'atomes. Et ces atomes, ils sont eux-mêmes constitués de plus petites choses qu'on appelle des particules. Et un atome, c'est constitué d'un noyau. Le noyau, il est constitué de deux types de particules, ce qu'on appelle des protons et des neutrons. Et autour, tournent des électrons. Et c'est ça qui crée la matière, ce sont des protons, des neutrons et des électrons. Donc, la question, c'est d'où viennent ces protons et ces neutrons pour qu'on sache comme ça d'où vient notre matière. Eh bien, en fait, ces protons et ces neutrons, ils ont été fabriqués au moment du Big Bang. Dans la première seconde après le Big Bang, ont été fabriqués tous les protons, tous les neutrons et tous les électrons qui peuplent l'univers. En moins d'une seconde, tout ça, ça a été créé par le Big Bang. Et ces protons et ces neutrons, ils sont absolument indestructibles. C'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie qui est de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'années. 10 puissance 34, pour ceux qui connaissent les mathématiques. Et donc, cette matière, elle est complètement indestructible. Et en se recombinant, elle fait des atomes et les atomes font des molécules. Et ça fait le vélo, l'œil d'un enfant, une banane ou les chutes du Niagara qu'on a vues précédemment. Tu sais que, Jean-Pierre, on nous a répondu plein de trucs à côté. Je n'ai pas eu le temps de parler de tout le monde, mais on nous a répondu la nature, la matière organique. Il y a plusieurs personnes, Guillaume et Thomas, qui ont trouvé son fait d'atomes et d'assemblage d'atomes. Donc, super les réponses, l'équipe. Merci. Alors, avant d'être dans des atomes, on est fait de particules élémentaires. Et toutes ces particules élémentaires ont le même âge. C'est-à-dire que quand vous regardez autour de vous dans votre salon et que vous voyez des choses à manger, que vous voyez des livres ou que vous voyez des jouets, en fait, tout ça, c'est fait de protons et de neutrons qui ont été créés au moment du Big Bang. Donc, tout votre univers autour de vous, il est vieux de 13,8 milliards d'années. Et ça, c'est incroyable et on est tous reliés par la matière. Maintenant, on va parler des atomes. Est-ce que vous connaissez des noms d'atomes ? Donc, si vous pouvez les écrire dans le chat, des noms d'atomes. Alors, on vous lit. Est-ce que vous avez des noms d'atomes ? Je suis sûre que vous en avez déjà entendu. Ne serait-ce que, par exemple, pour l'eau, souvent, on a oxygène, hydrogène. Oui, tout de suite, ce qui sort, c'est hydrogène, oxygène. Iode, chlore, carbone, carbone, hydrogène, hydrogène. On nous donne même des formules. On nous donne même H2O, carrément. Alors, H2O, c'est une molécule, mais qui est composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Thierry nous répond aussi lithium. OK, tout à fait. Donc, sur Terre, on a découvert 118 atomes différents et il n'y en a que 97 qui existent à l'espace naturel. C'est-à-dire que toute la matière autour de nous est faite de 97 petits types d'éléments qui, recombinés, font des molécules et font des choses aussi différentes que les images qu'on a montrées au début. Donc, la question maintenant, c'est d'où viennent ces atomes ? Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc, si vous prenez, par exemple, un atome d'hydrogène, lui, il a un noyau très simple qui est fait juste, voilà, il a un proton, un neutron. Et quand vous prenez un atome d'oxygène, lui, il en a huit. Et donc, les atomes se distinguent juste par le nombre de protons et de neutrons qu'ils ont et d'électrons. Et donc, ça fait des matières complètement différentes. Ça peut faire des choses aussi différentes que le plomb ou le cuivre ou le carbone ou des gaz comme l'argon, le néon. Et tout ça, c'est juste dépendant du nombre de protons et de neutrons qui sont assemblés ensemble. Mais pour assembler des protons et de neutrons, il faut une énergie phénoménale. Et ces atomes, ils ont été construits à différents moments dans l'univers. Alors, tout d'abord, les atomes d'hydrogène, eux, ils ont été construits dans les trois minutes qui ont suivi le Big Bang. L'univers qui était très chaud s'est refroidi un petit peu, mais il est suffisamment chaud pour que des protons et des neutrons aillent ensemble. Et pendant ces trois minutes, il n'y a que trois éléments qui se sont fabriqués, de l'hydrogène, de l'hélium et un petit peu de lithium. Et pendant 300 millions d'années, il n'y a pas eu d'autres molécules. L'univers était juste fait de ces trois types d'atomes-là. Et il a fallu attendre quelque chose de très particulier. Quand vous avez dit que la matière vient de l'espace, c'est vrai. En fait, toute cette matière qui a été créée par le Big Bang, elle a été propulsée dans l'univers. Et elle a formé des grands nuages qu'on appelle les nuages interstellaires. Vous avez certainement vu déjà ces belles photos d'astronomie dont je vous invite à aller voir. Celle-ci, elle s'appelle les piliers de la création. C'est une photo du satellite Hubble. Et ces nuages interstellaires, après les poussières qui les forment, qui sont juste des poussières d'hélium et d'hydrogène, vont se rapprocher les unes de les autres parce qu'elles s'attirent par les forces d'attractions. Et elles vont devenir tellement denses les unes à côté des autres qu'on va former ce qu'on appelle les étoiles. Donc, le Soleil, c'est un exemple de ces étoiles. Et en fait, ces étoiles, elles sont tellement brûlantes qu'elles arrivent à prendre deux noyaux et en former des plus gros. Donc, les étoiles, elles ont des phases. Donc, par exemple, la première phase d'une étoile, elle va brûler tout l'hydrogène pour fabriquer de l'hélium. Après, dans une deuxième phase, elle va brûler l'hélium pour fabriquer du carbone et de l'oxygène. Après, elle va brûler du carbone pour fabriquer du sodium, du néon, du magnésium. Puis après, elle va brûler l'oxygène. Et la dernière phase d'une étoile, elle va brûler le silicium. Elle va faire tous les éléments jusqu'au fer, c'est-à-dire jusqu'à 26 protons. Et ça, c'est incroyable parce que tous les éléments qui sont autour de nous sont fabriqués par ces étoiles. Les étoiles, c'est elles qui fabriquent la matière. Le Big Bang a donné les constituants et les étoiles, elles ont façonnées pour donner des atomes. Mais au-delà du fer, c'est-à-dire tous les atomes plus lourds, comme le plomb, le cuivre, enfin, beaucoup de métaux, eux, ils n'ont pas été faits par ces différentes fusions d'étoiles. Ils ont été faits par un autre processus. À la fin de la vie d'une étoile, elle s'effondre sur elle-même. Et si elle est encore assez lourde, elle fait ce qu'on appelle une supernova. Et c'est un des phénomènes les plus violents que vous ayez dans le cosmos. Et là, il fait tellement chaud, il y a tellement d'énergie, que ça va brûler tous les éléments chimiques jusqu'aux plus lourds, comme le plomb, l'uranium, l'or, l'argent. Et donc, ces éléments lourds autour de vous, ils ont été fabriqués par l'explosion d'une supernova. Donc, la matière que vous avez autour de vous, à laquelle on est tous reliés, elle est constituée de particules du Big Bang qui ont été façonnées dans les étoiles. Et certaines d'entre elles ont été le fruit d'une explosion d'une supernova. Et tout ça, ça s'est agrégé les unes avec les autres pour former des planètes sur lesquelles on est. Mais nous, on est des poussières d'étoiles, des poussières des supernovas. Et on est issus du Big Bang. Et voilà, c'est sur ça que nous vivons tous. Alors, du coup, Jean-Pierre, ce que ça veut dire, c'est que tu nous dis l'hydrogène, l'oxygène qui ont été créés au moment du Big Bang, enfin, en tout cas, l'hydrogène au début. Mais ça veut dire que quand on boit de l'eau, par exemple, on boit des atomes qui ont été fabriqués au moment de la création de l'univers. Exactement. Donc, en tout cas, dans de l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène a été fabriqué par des étoiles et l'hydrogène a été fabriqué au moment du Big Bang. Incroyable. Ça va changer votre perspective. Et vous verrez qu'on est comme dans un Marvel, dans cet univers. Voilà. La deuxième chose qui nous relie, qu'on va voir, c'est l'eau. Alors, on va vous faire un petit quiz sur cette planète qui est la Terre. D'après vous, combien il y a de pourcentage d'eau à la surface de la Terre ? Alors, je lance un sondage. Pour ceux qui sont sur Zoom, je lance un sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre. 10%, 20% ou 70%. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, répondez-nous dans les commentaires. Éric et Jean-Luc vont récupérer vos réponses. On va voir un petit peu comment ça se profile. Bon. OK. Globalement, à presque 100%, tout le monde répond. 70% d'eau sur la Terre. Très bien. Donc, on pourrait se dire, on appelle ça la Terre, mais on pourrait appeler ça la mer parce que c'est essentiellement une planète qui est faite d'eau, on pourrait croire. Alors, maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Et là, vous pouvez prendre la parole. D'où vient l'eau qui est sur cette planète ? Alors, levez la main et puis… Alors, du coup, je vais donner la parole à… Salut Charlotte ! Bonjour ! C'est ton prénom ? C'est toi Charlotte ? Ben non, c'est Édouard. Ah, toi c'est Édouard. Et tu as quel âge, Édouard ? J'ai 9 ans. Alors, on t'écoute. Ben moi, je pense que ça vient des océans qui ont été créés par la Terre qui a rejeté les particules qui ont créé l'eau. Ok, on garde ta réponse. Maintenant, on va donner la parole à Lisa. Lisa, j'ai ouvert le micro. On t'écoute dès que tu veux parler. Alors… Alors, est-ce que c'est Lisa déjà ? Non ? Non, je m'appelle Ibrahima et j'ai 10 ans. Salut Ibrahima, on t'écoute. Alors, je me suis dit que l'eau pouvait venir de mini particules qui pouvaient se constituer un peu d'oxygène. C'est pas grave, Jean-Pierre, d'où vient cette eau ? Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'en est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a différentes hypothèses qui chacune fonctionnent et c'est probablement une combinaison de plusieurs hypothèses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a eu, avant la création du solaire, une explosion de supernova. Il y a eu, avant le soleil, il y a eu d'autres soleils. Et tout ça, ça a créé des particules, notamment métalliques, qui ont fait le cœur de la Terre, et d'autres gazeuses d'hydrogène et d'oxygène. Et il se peut qu'au départ, sur le petit bloc qui a été agrégé sur la Terre, il y ait eu de l'eau. Mais on pense aussi que l'eau a pu venir plus tard par des bombardements d'astéroïdes qui auraient amené une partie de l'eau à la surface de la Terre tout au cours de la vie et amener des petites molécules d'eau. Mais ça, les scientifiques, ils se disaient, ouais, mais il y en manque un peu. Et on a découvert, il y a à peu près une vingtaine d'années, qu'il pourrait y avoir une autre origine de l'eau et quelque chose d'assez spectaculaire. Il y avait une question que les scientifiques aussi se posaient et qui est liée à la question de l'eau, c'est d'où vient la Lune qui est autour de la Terre ? En fait, la réponse, elle pourrait être la même pour les deux. On pense que le système solaire s'est créé il y a 4,6 milliards d'années. Et 100 millions d'années après la création du système solaire, il y aurait un astéroïde, à peu près la moitié de la taille de la Terre, donc la taille de la planète Mars, qui aurait heurté la planète Terre avec une force monstrueuse. Ça aurait éjecté de la matière qui après aurait constitué la Lune. Et cet astéroïde aurait fusionné avec la Terre. Et cet astéroïde, il aurait pu être glacé. Et donc, il aurait amené de l'eau à l'intérieur de la Terre. C'est cette eau qui aurait été ensuite dégazée par les volcans. Donc, la personne qui disait que, je crois que c'était Édouard qui disait que ça venait du centre de la Terre. On pense que les volcans ont dégazé cette eau et qui est venue après créer les océans. Alors, quand on y pense, c'est assez incroyable parce que s'il y avait eu plus d'eau, qu'est-ce qui serait passé ? En fait, on aurait eu une planète complètement inondée. Et donc, on est dans une planète où il y a juste assez d'eau pour qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait des tas de créatures qui vivent dans l'eau, mais pas trop non plus pour que quand même, il y ait des continents qui soient immergés. Et donc, on a une chance extraordinaire. On se dirait qu'il y a quelqu'un qui a calculé quelle quantité d'eau il fallait pour qu'on ait à la fois des terres immergées et des océans, des mers qui soient autour de nous. Alors, vous avez dit au début qu'il y a 70% d'eau, et vous avez raison, à la surface de la Terre, mais on va s'apercevoir qu'en fait, il y en a beaucoup moins. Il y a des chercheurs qui ont créé une photo de la Terre où ils ont enlevé l'eau, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est la Terre, comme si quelqu'un avait soufflé et enlevé toute l'eau. Donc, c'est un caillou. Et vous voyez que ce n'est pas profond, l'eau. En moyenne, les océans font 3 km de profondeur, et le rayon de la Terre, c'est-à-dire la distance entre le centre et la surface, c'est 6 000. Donc, si c'était un immeuble, l'eau, ça serait une toute petite partie tout en haut de l'immeuble qu'il y a. Et donc, vous voyez qu'il y a très peu d'eau sur Terre, parce qu'elle est vraiment juste à sa surface, bien répartie dans les océans. Alors, il y a d'autres chercheurs aux États-Unis qui se sont dit, mais si on mettait toute l'eau dans une petite boule, quelle serait la taille de cette boule ? Et là, le résultat, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est ça. C'est-à-dire que toute l'eau sur Terre, elle tient dans cette petite boule, et si cette petite boule, vous la perciez, elle se répartirait à la surface de la Terre, et ça ferait toute l'eau qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est assez incroyable. On pensait qu'on était dans une planète d'eau. En fait, on est une planète qui est recouverte par une fine pellicule d'eau, et cette pellicule d'eau, elle est très fine. Et ce que je vais vous montrer après, c'est encore plus fou. Bévez la main, va 10 soirées, et après, il y a quelques... Attendez. Non, mais c'est juste moi. Il y a un micro que je n'avais pas désactivé, tout va bien. Donc, cette petite bille d'eau, elle est constituée de toute l'eau sur Terre, et en particulier de l'eau salée. Et l'eau salée, vous savez que, par exemple, pour les humains, nous, on ne peut pas boire de l'eau salée. Ce n'est pas bon pour notre santé. Donc, on va enlever de cette bille d'eau, maintenant, l'eau salée, et vous allez voir qu'il y a une autre petite bille à côté. Ça, c'est toute l'eau, ce qu'on appelle douce, sur Terre. Et si de l'eau douce, on enlève l'eau des glaciers, parce qu'on ne peut pas la boire parce qu'elle est gelée, ou l'eau des calottes polaires. Et si on enlève également l'eau qui est dans les souterrains, on se retrouve avec une minuscule bille d'eau. Vous voyez la toute petite bille qui est en dessous. Et ça, c'est toute l'eau, ce qu'on appelle de surface, c'est-à-dire l'eau des lacs, l'eau des rivières et des fleuves qui nous constituent. Si on mesurait cette petite bille, elle ferait 28 kilomètres de rayons. C'est-à-dire, c'est minuscule, ça serait un peu plus grand que la rayon indienne. Et donc, cette petite bille d'eau, c'est elle qui fait toute l'eau qui est répartie en surface. Et la Terre, elle a imaginé un incroyable réseau pour acheminer cette eau un peu partout pour que tous les êtres vivants, comme les humains, les animaux, les bactéries, puissent boire. Et ce réseau, il y a un chercheur qui les a représentés. Là, vous voyez toutes les rivières de la France. On dirait comme si c'était les veines dans un corps. Et donc, cette eau, elle est répartie par ce réseau de rivières partout en France. Et il a fait la même chose pour tous les pays du monde. Je pourrais vous donner la référence. Et vous pouvez trouver, par exemple, à droite, les États-Unis. Et là, vous avez toutes les rivières des États-Unis. Et donc, la Terre, sur cette minuscule petite bille d'eau, on se dirait, mais non, ça ne va jamais suffire pour que tout le monde puisse boire. Eh bien, tout est réparti grâce au cours d'eau et au cycle de l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, comme je vous disais, le thème de cette conférence, c'est nous sommes tous reliés. On est reliés par la matière, mais on est aussi tous reliés par l'eau que nous buvons. Et si cette eau, on la pollue, déjà, cette eau, la nature, elle est capable de la nettoyer, mais ça prend très longtemps. Mais surtout, on prive d'autres créatures, d'une eau potable et bonne. Donc, c'est très important de prendre soin de l'eau pour que toutes les créatures aient de l'eau pure à boire. Alors, il y a Jean-Luc qui nous partage une question qui est arrivée sur Facebook. Pourquoi dit-on alors que l'eau représente 70 % de la Terre ? On en a parlé juste avant. À la surface, ça représente, si on mettait, on va dire, la carte de la Terre, il y a 70 % de la carte de la Terre en 2D qui est recouverte par l'eau. Mais en 3D, l'eau, c'est tout petit, c'est une couche d'eau. Donc, l'intérieur de la Terre n'est pas fait d'eau, il est fait de roches. C'est la surface de la Terre qui est composée à 70 % d'eau. Est-ce que tu as compris, Virginie, je crois qu'il posait la question ? C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Jean-Pierre, c'est que c'est 70 % si tu regardes la Terre à plat. C'est ça, la 2D. Ça veut dire que tu ne vois pas ça comme un globe, mais tu vois ça finalement comme un cercle ou comme un disque plat. Évidemment, la Terre n'est pas un disque plat. La Terre est bien d'un globe, faites attention. Mais en tout cas, si on regardait la Terre comme un disque plat, l'eau qu'on verrait dessus, ça représenterait 70 % de ce qu'on regarde. Si ce n'est pas clair, redis-nous et on essaiera d'être plus clair. Et sinon, on passe à la suite, l'atmosphère du coup. Alors, on a vu qu'il y a cette petite couche de 3 km qui nous relie tous. L'eau, et puis encore beaucoup moins si on enlève l'eau salée et l'eau d'épaule et l'eau gelée. On est aussi relié par une autre couche très importante qui est l'air. Alors, l'air, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est ça qui nous permet de respirer. Donc, on a des poumons, nous, qui, à partir de cet oxygène, va créer de l'énergie qui est important pour tout notre corps. Cet oxygène va être brûlé. Et il est important pour les humains, mais il est important pour toutes les autres créatures qui respirent. Alors, quand on regarde cette atmosphère depuis l'espace, ça fait ça, ça fait une petite couche bleue. D'après vous, quelle est la hauteur de cette couche d'air au-dessus de la planète ? Je vous rappelle, la planète, elle fait 6 000 km de rayons. Donc, quand vous êtes en avion, vous êtes à peu près à 10 km d'altitude. Donc, dites-nous à peu près, est-ce que l'atmosphère fait 1 km de haut, 10 km de haut ou 100 km d'eau ? Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, du coup, dites-nous ça en commentaire. Et puis, on va voir ce que vous répondez. Alors, globalement, on nous répond 100 km de haut. Hop, vous êtes au sondage, je vais vous partager les résultats. Allez, à 68 % 100 km, à 28 % 10 km et à 4 % 1 km. Alors, ça va jusqu'à 100 km. En fait, l'atmosphère, plus vous montez dans l'atmosphère, moins il y a de molécules. On dit qu'elle est moins dense quand on monte. Et à 10 km, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est à peu près 50 % de la masse de l'atmosphère à 10 km. Et au-dessus, il y a tellement peu d'atmosphère que l'essentiel, il est entre 10 et 20 km. Et le reste, c'est très peu dense. Mais en tout cas, on considère qu'il y a des molécules qui vont jusqu'à 100 km. Et qu'après, on commence le vide spatial. Alors, maintenant, je vous posais une autre question. De quoi est composée l'atmosphère ? Vous pouvez répondre de quels atomes, de quelles molécules est composée l'atmosphère ? Et là, on va vous demander de répondre dans le question-réponse. Alors, vous voyez, il y a plein de façons de répondre. Alors, d'azote, on nous répond à première personne, à Exit, qui répond azote. OK, quoi d'autre ? Azote, azote, oxygène. OK, Fanny, Christophe, Family Duverger répond azote. Christophe répond oxygène. Louise répond de la vapeur d'eau. Diane, elle répond 80 % azote et 20 % oxygène. C'est précis. Alors, du coup, c'est quoi la réponse, Jean-Pierre ? Alors, la réponse, c'est 78 % d'azote. On a 21 % d'oxygène et après, toute une série de petits gaz. Le troisième gaz, c'est de l'argon, c'est un gaz neutre. Et puis après, on a du CO2, il y a de la vapeur d'eau aussi. Mais le CO2, il y en a très peu. Et pourtant, vous savez que c'est un gaz qui cause beaucoup de problèmes parce que plus il y en a, plus la terre se comporte comme une serre et plus il fait chaud à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop brûler ce qu'on appelle d'énergie fossile parce que ça crée trop de CO2 dans l'atmosphère. Alors, cette atmosphère, elle est composée à 21 % d'oxygène. Et c'est cet oxygène pour nous qui est très important pour pouvoir respirer. L'azote est très important pour les plantes parce qu'elle leur sert à fabriquer la matière des plantes. Mais d'où vient l'oxygène ? Et vous allez voir que là, c'est assez incroyable. D'après vous, qu'est-ce qui crée l'oxygène ? Vous pouvez répondre par orale. Alors, par orale, qui veut lever la main et nous dire qu'est-ce qui crée l'oxygène ? Alors, Inès, je te donne la parole. Mais papa, je l'ai appuyée ! Ah papa ? Alors, qu'est-ce que tu as fait, papa ? Bon, alors du coup, on va te donner la parole à Christophe cette fois. Christophe, est-ce que tu es là ? Non. C'est à partir d'eau, c'est aussi de CO2. Et puis voilà. Ok. Mais alors, qui le crée ? Il était là, cet oxygène ? Alors, attends. On va te donner la parole. Alors, Renaissance écologique. S'il y a un prénom derrière, on est preneur. Dis comment tu t'appelles. Charlie. Charlie. T'as quel âge ? 6 ans. Salut Charlie. Alors, ta réponse. Réponse. Ouais, il y a deux. Je crois qu'on s'en vient des arbres. D'accord, ça vient des arbres. Merci, Charlie. Ok. Une très bonne réponse de Charlie. Donc, effectivement, 50% de l'oxygène qu'il y a autour de nous vient des arbres. Alors, ça, les gens le savent. Et c'est pour ça qu'il faut protéger les forêts. Parce que ces projets, ces forêts, on dit que ce sont les poumons de la Terre. Et que ce sont elles qui fabriquent l'oxygène. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a des petites créatures dans l'océan qu'on appelle le phytoplankton. Et là, je vais vous en montrer le prix de l'espace. Donc, ça fait des très belles petites spirales dans la mer. Donc, l'oxygène est essentiellement à 50% créé par les arbres, la végétation, donc sur Terre. Mais il y a aussi 50% qu'on oublie souvent, qui est le phytoplankton, qui sont des êtres microscopiques qu'on trouve dans la mer et qui sont comme une forêt sous-marine, marine, pardon, qui sont à la surface. Et ils fabriquent 50% de l'atmosphère. Et ce phytoplankton, une des choses dont il est constitué, c'est de bactéries. C'est toutes petites choses. Et ces bactéries, en fait, ça a été les premiers êtres vivants à s'être développés sur la Terre. C'était les premiers maîtres de la vie. Et aujourd'hui, c'est toujours les maîtres de la vie parce que la Terre, la biomasse est beaucoup constituée de bactéries. Et ces bactéries, elles ont proliféré à tel point qu'elles respiraient, elles respiraient, elles expiraient. Il y avait tellement d'oxygène dans l'atmosphère que la planète, c'était il y a 2,4 milliards d'années, elle est devenue irrespirable. On appelle ça la grande oxydation. Alors, au départ, ça a fait rouiller tout un tas de choses parce que l'oxygène, ça fait rouiller les choses. Donc, ça a fait rouiller des métaux, ça a fait rouiller des choses. Et après, les animaux, enfin, toutes les petites créatures qui ne savaient pas utiliser l'oxygène, ont commencé à mourir. Et c'est là où certaines créatures ont évolué et se sont mis à respirer. La respiration, ça a été une grande invention. Et en fait, notre atmosphère, elle est toujours en équilibre entre des créatures qui font de la photosynthèse, donc qui capent la lumière du soleil et qui en fabriquent de l'oxygène, et d'autres créatures qui utilisent cet oxygène pour le brûler et faire du CO2. Et donc, sur Terre, à tout moment, vous avez des milliards et des milliards et des milliards de bactéries et d'êtres vivants comme nous qui respirent et d'autres qui font de la photosynthèse. Et c'est cet équilibre qui fait l'atmosphère. Avant, on croyait que l'atmosphère était là et qu'elle était super et que du coup, c'est grâce à ça que la vie a pu se développer. En fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est la vie qui a créé l'atmosphère qui permet à la vie de se maintenir. Si vous enlevez la vie, si vous enlevez tous les êtres vivants, il n'y aura plus d'oxygène dans l'atmosphère et on meurt. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de la biodiversité. C'est parce que la biodiversité, ce n'est pas juste des passagers sur ce vaisseau Terre. Elle crée les conditions pour que cette Terre soit habitable. Et ça, c'est juste incroyable. C'est une hypothèse qui s'appelait l'hypothèse Gaïa qui a été formulée dans les années 70, qui a été vérifiée depuis. Et donc, notre atmosphère, l'air que nous respirons, on le doit en grande partie à toutes ces créatures qui inconsciemment maintiennent cette atmosphère qui est très instable chimiquement. Donc, nous sommes tous reliés par l'air que nous respirons. Maintenant, on va voir une autre chose par laquelle nous sommes reliés, c'est le sol. Alors, le sol, il est très important parce que c'est lui qui donne les plantes et les plantes forment la nourriture de beaucoup d'êtres vivants. Donc, les vaches, par exemple, elles broutent dans les prés. Elles utilisent des choses qui poussent dans le sol. Là, vous avez une girafe qui est en train de manger un acacia. Ça aussi, cet acacia, il pousse dans le sol. Vous avez une dame qui est en train de cultiver son jardin. Là, vous avez un orang-outan qui est dans son arbre. Ça lui produit à la fois son habitat, mais aussi sa nourriture. Donc, tout ça, tous les êtres vivants ont besoin du sol. Alors, on avait dit qu'on dépendait d'une couche qui est très mince, qui est les océans, 3 kilomètres, d'une autre couche assez mince, qui est l'atmosphère, 100 kilomètres. En fait, on dépend tous du sol. Et le sol, c'est juste quelques mètres en moyenne. Et ce sol, il ressemble à ça. D'après vous, il y a quoi à l'intérieur dans le sol ? Alors, avant qu'on donne la parole, on nous a posé une question. Léonie, elle nous demande, c'est quoi la biomasse ? Parce que tu as dit biomasse, en effet. La biomasse, c'est la masse de la biosphère. C'est-à-dire, si on prenait tous les êtres vivants, qu'on les mettait sur une balance, la biomasse, ça serait le poids de tous ces êtres vivants. Et si on comparait le poids de ces êtres vivants au poids de la Terre, de ce gros rocher que je vous ai montré, en fait, la biomasse, c'est que 1 milliardième du poids de la Terre. En fait, on ne pèse rien par rapport à ce rocher. Et donc, le phénomène de la vie, qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une toute petite chose, le phénomène de la vie. Super. Alors, Elie, on te donne la parole. Donc, la question, c'était, qu'est-ce qu'on trouve dans ces sols ? C'est ça, hein, Jean-Pierre ? Ouais, et qu'est-ce qu'il y a dans ces sols ? Alors, Elie, est-ce que tu avais… Là, vous voyez la Terre, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la Terre ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Terre ? On t'écoute, Elie. Elie ? Ah, t'es reparti ? Bon. Alors, Manon, tu es là ? De l'eau et des nutriments. Salut, Manon, tu as quel âge ? 5 ans et demi. Eh bien, dis donc, de l'eau et des nutriments. Bravo, Manon. Il y a de l'eau et des nutriments, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des êtres vivants cachés dedans, dans la Terre ? Alors, Patrick, on te donne la parole. Il y a des vers de terre dans la Terre. Il y a des petits insectes. Ouais. OK, merci. On va parler maintenant à Jean-Baptiste et Violette. Jean-Baptiste et Violette, il y a quoi dans la Terre pour vous ? Bonjour. Alors, les vers de terre, on les a vus. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ? Ah. Bon, c'est go, à toi. C'est go, est-ce que tu veux répondre ? Et puis, après, on va prendre la réponse de Jean-Pierre. C'est go, est-ce que tu es là ? Non ? Alors, vas-y. Il y a des insectes ? Ouais. C'est toi qui l'as dit ça. C'est vous ? Ah oui, c'est Joseph. Salut, Joseph. Donc, il y a des insectes. Alors, il y a plein de choses. Je ne vous ai pas tout dessiné, mais on a des vers de terre, on a des insectes, effectivement. On a des choses encore plus petites. On a des bactéries, énormément de bactéries dans le sol qui fait que le sol est vivant et estrogénaire. Et puis, on a aussi des choses très bizarres qu'on appelle le mycélium. Et donc, ça, ce sont des réseaux que tissent les champignons sous la terre. Et ça, vous le voyez parfois quand vous soulevez une pierre. Vous voyez comme une toile d'araignée, mais en fait, ce n'est pas fait par des araignées, c'est fait par les champignons. Et le mycélium, ce réseau que tissent les champignons avec des sortes de racines qu'on appelle des spores sous la terre, on est en train de s'apercevoir que c'est un peu comme le réseau Internet que les champignons, ils relient entre eux toutes les plantes qui sont dans un lieu. Par exemple, si vous prenez un jardin ou un sous-bois et que vous allez à l'intérieur, le mycélium des champignons relie les racines d'un arbre à l'autre, d'une plante à l'autre. Et ce mycélium, il aide à envoyer les nutriments de qui a besoin de quoi. Donc, c'est comme un réseau d'échange d'informations. Puis, c'est aussi un réseau d'alerte. S'il y a une plante invasive ou une pollution, ça envoie un signal aux autres et tout réagit. Et avant, on n'avait pas regardé sous la terre. On avait vu qu'il y a des petits champignons. On n'avait pas réalisé que c'était quelque chose d'aussi gros. Et aujourd'hui, la plus grosse créature vivante qu'on connaisse, c'est un mycélium qui s'étend sur 2,7 km², qui pèse plusieurs centaines de tonnes, donc beaucoup plus que des baleines bleues, qui sont les plus gros animaux. Et ce mycélium, on commence à peine à en connaître ses secrets. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'il y a dans la terre, parce que c'est vivant, que tout ça, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pensait, ce n'est pas juste de la terre, et qu'il ne faut pas verser des pesticides ou des poisons à l'intérieur, parce que vous tuez cette vie. Et qu'il faut qu'on apprenne à inventer des nouvelles formes d'agriculture qui tiennent compte de ce mycélium et de ces bactéries pour être vraiment en harmonie et pas appauvrir ce sol. Alors voilà, nous sommes tous, donc toutes les créatures, reliées par le sol qui nous nourrit. Alors maintenant, on va voir une autre chose, une dernière chose qui nous relie les uns avec les autres. Ce sont nos corps. Alors, d'après vous, notre corps, il est fait de quoi si on descend à l'intérieur ? Donc prenons le corps d'un être humain. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors du coup, je donne la parole à Jean-Baptiste et Violette, puisque tout à l'heure, vous n'avez pas réussi à parler. Bon, le corps s'est constitué en partie d'eau. Oui, très bien. Ok, super, merci. On va donner la parole à Valentin, tiens. Salut Valentin. Il faut que tu réactives ton micro, Valentin, pour pouvoir parler. Salut. Non, si, tu as ton micro branché, on t'écoute, Valentin. Non, tu ne veux plus. Bon, Valentin, si ? Il y a de l'oxygène. Ok, il y a de l'oxygène dans le corps. On donne la parole à Lisa. Alors, le corps, il est fait d'organes humains. Alors, il est fait d'organes et ces organes sont faits de cellules. Et dans ces cellules, il y a beaucoup d'eau, comme vous l'avez dit. Le corps humain est en très grande partie constitué d'eau. Mais à l'intérieur de ces cellules, qu'est-ce qu'il y a de très particulier ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il y a à l'intérieur des cellules ? Un truc vraiment incroyable. Allez, on est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Léna et Astrid, on vous donne la parole. De quoi elles sont ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces cellules ? On trouve l'ADN. Wow, big drop, comme on dit chez nous. Et je peux vous dire que sur le question-réponse, on a une rafale de réponses ADN. Anne-Lise, Ava, Julie, Claire et Brie, bravo à tous. Donc, l'ADN a été découvert dans les années 50, je crois en 1953. Et donc, on a à l'intérieur de nos cellules un truc qui stocke de l'information comme un disque dur d'ordinateur dans lequel se trouve ce qu'on appelle le programme génétique qui dit comment on peut fabriquer une nouvelle cellule et comment on peut fabriquer un autre être vivant. Donc, ça, c'est incroyable. La vie a créé en fait un moyen d'encoder l'information. Et il y a des petites informations qu'on appelle des nucléotides qui forment les barreaux d'une échelle qui est une double hélice. Et par exemple, l'ADN humain, il est fait de 3 milliards de nucléotides. Donc, 3 milliards de lettres. Et avec ces 3 milliards de lettres, vous avez la recette pour fabriquer un être humain et toutes les cellules de son corps qui sont complètement différentes. Et donc, une chose qui nous relie, c'est que tous les êtres vivants qu'il y a sur Terre sont constitués de cellules. Donc, certains sont unicellulaires comme les bactéries, donc une cellule. Et les autres, comme les êtres humains, sont pluricellulaires. On a 30 milliards à peu près de cellules qui constituent le corps humain. Et il y a plusieurs centaines de types de cellules différentes, selon que ce sont les cellules du foie, les cellules des yeux, etc. Et toutes ces cellules, à l'intérieur d'elles-mêmes, et ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants, il y a de l'ADN. Alors, l'ADN d'un champignon n'est pas la même chose que l'ADN d'un singe, mais par contre, la façon de coder l'information, c'est la même. Et ça, ça a été une découverte incroyable que toutes les espèces utilisent la même façon, et pourtant, c'est hyper compliqué avec des molécules chimiques, de coder ce que l'on est et comment on va fabriquer nos bébés et reproduire les cellules. Et donc ça, déjà, toutes les espèces vivantes sont reliées par la façon de coder l'information. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucune espèce, même le tartigrade, qui est la crature la plus bizarre sur Terre, on a décrypté son ADN il n'y a pas longtemps. C'est comme les autres, c'est la même façon de coder l'information. Alors, un truc particulier, c'est qu'il a une armure qui protège son ADN. Ça, on n'a jamais vu ça chez aucune autre, et ce qui lui permet de résister dans l'espace. C'est une créature étonnante. Alors, cet ADN, quand on descend encore plus et quand on regarde des séries de barreaux dans cet ADN, il y a ce qu'on appelle des gènes. Par exemple, vous avez des gènes qui vous disent la couleur de vos yeux. Et du coup, vos enfants, selon la couleur des yeux des parents et des grands-parents, vont avoir les yeux d'une certaine couleur. Donc, ces gènes, ce sont des petites fractions de l'ADN. Et ce qu'on ne savait pas, et qu'on a découvert il y a quelques dizaines d'années, c'est que ces gènes, ils sont en commun entre les différentes espèces. C'est-à-dire que l'homme a une partie de gènes en commun avec toutes les autres choses vivantes. Et ça, on pensait que tout était propre à l'homme, mais non, il y a des choses qui sont en commun. Donc, je vais vous poser une petite question. Avant la question, il y a quelqu'un qui nous pose une question sur la question-réponse. On nous demande, est-ce qu'on a su que le tardigrade dormait 2000 ans grâce à son ADN ? Alors, le tardigrade, ce n'est pas lié à son ADN. En fait, il a une propriété qui s'appelle la cryptobiose. Et il est capable, en fait, d'évacuer quasiment toute l'eau dans son corps. Il se dessèche et il se met dans un état de mort, en fait. Mais il n'est pas mort, mais c'est comme s'il était mort. Et en fait, il attend qu'on vienne le réveiller. Et dès qu'on vient le réveiller, il peut se remettre. Donc, le tardigrade, il a dormi 2000 ans dans la glace et puis il s'est réactivé. On en a envoyé dans l'espace. Donc, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Il est dans le vide stellaire. On pensait que toutes les créatures mourraient. Le tardigrade, après, il se réveillait. Donc, le tardigrade, si on voulait envoyer de la vie sur d'autres planètes, ça serait certainement une créature beaucoup plus appropriée que l'homme pour aller dans l'espace. Mais voilà. Et on est en train d'essayer de percer les secrets du tardigrade parce que c'est une espèce qui nous étonne à tous les niveaux. Merci, Jean-Pierre. Et alors, il y a quelqu'un qui nous demande ADN égale champignon. Non, non. Mais par contre, il y a bien de l'ADN dans les champignons. Mais l'ADN, ce n'est pas un champignon. Non, l'ADN, ce n'est pas un champignon. Mais les champignons ont de l'ADN sur la façon… Enfin, au plus profond d'eux-mêmes, vous allez trouver ça dans les cellules qui composent les champignons. Et il y a ça dans tous les êtres vivants. D'accord. Alors, tu avais une question à nous poser. Pardon ? Tu avais une question à nous poser. Voilà. J'avais une question à vous poser. Donc, on a notre être humain. Vous aurez reconnu le chanteur Joule. D'après vous, combien on a de pourcentage de gènes en commun entre Joule et une banane ? Alors, entre Joule spécialement ou bien entre… C'est valable pour tous les êtres humains. Ce n'est pas que Joule. Même si ces chansons ont un petit goût de banane parfois. Ça roule. Alors, excusez-nous les enfants. 30% ou 30% ? Alors, globalement, je mets fin au sondage. De toute façon, ça a répondu comme une fusée. Je vous partage les résultats. Et je peux vous dire que les réponses continuent à augmenter, mais tout le monde répond globalement 30%. Voilà. Voilà. C'est ça. Il y a 30%. Donc, vous prenez la banane. Il y a 30% de ces gènes qui ont un équivalent chez l'homme. Et donc, ça, c'est aussi une grande découverte. C'est que les gènes qui constituent la matière, qui s'en fichent un peu des espèces ou des individus, ils parient sur différentes espèces. Ils sont à l'intérieur et ils sont un peu répartis chez toutes les espèces. Par exemple, si on regarde l'être humain avec un cochon, c'est 95% de gènes qu'on a en commun. Donc, c'est vraiment très important. Et si on va, par exemple, vers les chimpanzés, on dit toujours que ce sont nos cousins, et on a même une espèce encore plus proche qui sont les bonobos, c'est 97 à 98% de gènes que l'on a en commun. Donc, vous voyez, on est très proche d'eux. C'est-à-dire qu'on changerait quelques petits trucs dans notre ADN, on serait un singe. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit prendre soin du vivant, c'est qu'ils sont comme nous et qu'on a beaucoup de choses en commun, que ce soit une banane ou des grands singes. Alors, on est tous reliés par les gènes qui nous constituent. Alors, on a fini ce voyage ensemble, et après, vous pourrez poser d'autres questions. Donc, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'on habite... Jean-Pierre, Jean-Pierre, coupe ton partage d'écran, parce qu'on ne te voit plus, là. Allô ? Oui. C'est bon, c'est toi qu'on... Voilà, on te voit maintenant. Donc, tu voulais... Tu as coupé ton micro. Ce matin, on est maudit de la technique, ça arrive. Donc, tu voulais nous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le... Alors, en fait, je voulais continuer à partager le... C'est possible ? Ah oui, oui, bien sûr, pardon, excuse-moi. Alors, c'est de ma faute. Vous n'avez pas fini le... Pardon, c'est de ma faute. Ok. Donc, la Terre, comme vous avez vu, c'est une planète qui est vivante. Et on a la chance extraordinaire qu'une biosphère est élue domicile sur cette planète. On serait né sur Mars ou sur ailleurs. Déjà, on n'aurait pas pu naître parce que pour naître, il faut des parents. Et pour qu'il y ait des parents, il faut qu'il y ait une biosphère. Et donc, on a la chance de vivre sur probablement une des rares planètes. On ne sait pas si c'est la seule sur laquelle il y a une biosphère. Cette biosphère, on peut voir ça comme un gigantesque organisme qui est fait par tous les autres organismes vivants. Et comme je vous l'ai dit, elle est à la fois très robuste parce que ça fait 3,8 milliards d'années que la vie existe sur Terre. Et il y a eu des cataclysmes incroyables qui auraient pu détruire la vie. Et pourtant, la biosphère, elle a résisté. Mais cette biosphère, c'est très peu de choses. C'est 1,10 milliardième de la masse de la Terre. Donc, c'est comme si c'était une petite mousse à la surface de ce caillou que je vous avais montré. Et cette petite mousse, elle résiste, résiste, résiste. Et aujourd'hui, on a cette créature qui est l'être humain qui fait beaucoup de dommages à la biosphère. On tue beaucoup d'espèces. On pollue beaucoup cette biosphère. Et c'est important qu'on comprenne qu'on est tous reliés parce que si on détruit la biosphère, ce n'est pas comme si on détruisait un décor. On détruit la chose qui nous donne l'air, qui nous donne le sol et qui nous donne l'eau. Et c'est les trois choses dont les êtres vivants ont à faire. Donc, même si on était égoïste et qu'on faisait ça juste pour notre survie, c'est très important de protéger la biosphère et tous les êtres vivants parce que c'est grâce à eux qu'on est en vie. Et si on les détruisait, on mourrait. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, toutes les créatures vivantes, elles sont très différentes, vous l'avez vu, mais elles ont aussi beaucoup de ressemblances. Et cette conférence, c'est aussi pour vous dire, quand vous voyez des choses très différentes, repensez au Big Bang, repensez à l'eau, repensez au sol. On a beaucoup de choses en commun et c'est valable aussi pour les êtres humains. Il y en a qui peuvent avoir des idées différentes, mais derrière, on est tous faits de la même manière. On parcourt le même air. Donc, ce n'est pas grave si les gens ont des idées différentes. Essayez de voir les ressemblances qu'ont les gens, les liens qu'ont entre les choses. Et vous verrez que le monde se portera beaucoup mieux. Voilà. Magnifique conclusion. Merci Jean-Pierre. Alors, Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre.